bonjour et bienvenue à tous et à toutes je suis sylvie rochard du greffe bretagne et donc nous vous accueillons aujourd'hui pour une conférence dont le sujet est quel sens du travail pour une société en mutation nous sommes très heureux de recevoir monsieur jean luc berneau qui est donc professeur des universités en psychologie au cnam et qui animera cette conférence qui va durer à peu près deux heures donc avant de passer dans le vif du sujet je vais passer la parole à marie le blévenec du service idéaux de la région bretagne marie bonjour est ce que tu peux nous rappeler un petit peu le cadre dans lequel cadre se situe cette cette conférence et puis comment est ce qu'on a pu la mettre en place oui bien sûr bonjour et bienvenue à tous pour cette conférence donc qui est proposée aujourd'hui par idéaux donc le service public régional de l'orientation en bretagne pour resituer rapidement et pour mémoire donc idéaux est composé de 11 réseaux membres donc par ordre alphabétique donc la pec cap emploi groupement évolution professionnelle le cidff cio pôle emploi le réseau d'émission locale le réseau à formation jeunesse le réseau des structures de proximité emploi et formation SPEF les services universitaires d'information d'orientation et d'insertion professionnelle de bretagne donc le suio ip et transition pro bretagne idéaux également composé de 11 membres associés donc toujours par ordre alphabétique l'association jeunes industries donc agir bretagne l'association jeunesse et entreprises du filister et des côtes d'armor cap à venir la chambre de commerce et d'industrie régionale la chambre régionale des métiers de l'artisanat la chambre régionale de l'agriculture de bretagne la cité des métiers des côtes d'armor l'espace orientation des capucins qui se situe à brest l'exploratoire et enfin la touline donc c'est vrai que ce réseau donc composé donc de 22 membres propose chaque année un temps fort autour d'une thématique donc l'idée c'est de favoriser les échanges l'interconnaissance entre les différents professionnels des différentes structures qui qui composent idéaux voilà donc il y avait initialement une rencontre qui était prévue donc en juin 2020 qui a été malheureusement annulée en raison du contexte sanitaire et voilà on a effectivement souhaité pouvoir maintenir ce temps de rencontre entre les professionnels donc le comité de professionnalisation qui s'occupe de préparer ce temps fort a décidé de maintenir un temps donc appelé les ateliers des pros idéaux et donc de proposer ce temps en distanciel pour s'assurer qu'ils puissent se mettre en place dans ce contexte très particulier donc ces ateliers des pros idéaux ont débuté au mois d'octobre donc il y a quatre petits groupes qui se sont réunis donc sur différents territoires donc nous voulions remercier particulièrement les participants qui se sont investis dans ces groupes et vraiment on a trouvé les échanges extrêmement intéressants et de grande qualité voilà l'objectif de ces ateliers qui ont eu lieu début octobre était triple le premier c'était de questionner le sens du travail en lien avec les pratiques professionnelles de croiser les regards des professionnels des différentes structures qui composent le réseau dans cette diversité que je vous ai exposé en introduction et puis également d'identifier les sujets que vous souhaitiez pouvoir approfondir lors de cette conférence donc on a donc ces ateliers ont donc permis d'alimenter la conférence que nous allons vous proposer aujourd'hui donc c'est la clôture de ce temps fort des ateliers des pros idéaux que nous proposons donc que nous avons commencé début octobre donc je vous souhaite évidemment beaucoup de plaisir à suivre cette conférence avant de laisser la parole à à jean-luc berneau je vais laisser c'est d'y rechercher vous expliquer le déroulement de de ces deux heures de conférences que nous vous proposons merci marie donc effectivement quelques informations sur le déroulement de cette conférence premièrement vous pourrez poser toutes vos questions à l'intervenant dans le tchat donc je vois que vous avez déjà commencé à utiliser le tchat juste une petite consigne afin que tout le monde puisse voir vos questions dans le tchat vous allez voir que vous pouvez poser les questions soit uniquement aux conférenciers soit aux conférenciers et aux participants donc on vous demande de voilà de bien mettre également aux conférenciers et aux participants de manière à ce que tout le monde puisse voir les questions donc on aura évidemment donc des temps de questions réponses donc la conférence sera sera découpée en plusieurs temps et pour ces temps de questions réponses donc ma collègue tiffaine giglettenet qui est donc ici avec nous aujourd'hui nous aidera donc à sélectionner les questions et puis à pouvoir donc effectivement les poser à monsieur berneau donc cette conférence va se dérouler en trois temps donc on terminera vers midi midi 15 donc le premier temps autour de du sens du travail en quoi est-ce une préoccupation majeure dans nos sociétés contemporaines le deuxième temps on demandera donc à jean-luc berneau de nous aider à définir ce qu'est le sens du travail et ses différentes composantes et puis le troisième temps plutôt sur questionner et comprendre le rapport au travail pour mieux accompagner les les publics donc nous allons maintenant laisser la parole à à jean-luc berneau monsieur berneau donc je rappelle vous êtes professeur des universités en psychologie au CNAM vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur le sens de la vie et le sens du travail donc les professionnels des ateliers nous ont dit que la recherche de sens au travail était primordial pour certaines personnes qu'elles avaient besoin de donner du sens à leur travail à leurs activités qu'elles avaient besoin d'exercer un métier qui était cohérent avec leurs valeurs quel est votre point de vue sur le sens du travail aujourd'hui dans nos sociétés contemporaines est-ce que vous constatez que le sens du travail est devenu une préoccupation majeure et comment est-ce que vous vous l'expliquez très bien merci bonjour à tous et à toutes et je voudrais tout d'abord remercier sylvie rochard marille blevenec et tiffen giguelet tennet et bien sûr le greffe bretac dans son ensemble pour cette invitation et aussi pour le soin particulier que vous avez apporté dans la préparation et dans l'animation de cette conférence donc nous avons convenu ensemble de trois temps d'animation et le premier est consacré à une question qui est le sens du travail vu comme une préoccupation majeure dans nos sociétés contemporaines alors en préparant cette conférence je me suis demandé ce que j'allais vous proposer en fait parce que il faut bien considérer que nous sommes face à une vraie difficulté pour attraper cette question du sens et je pense que chacun d'entre vous s'en est déjà d'une certaine façon emparé puisque on est dans la vie professionnelle nous sommes confrontés à des questions de sens du travail et certains et certaines sont même allés beaucoup plus loin puisqu'il y a eu ces ateliers préparatoires qui ont permis de questionner le sens de le mettre au travail d'une certaine façon et d'envisager un certain nombre d'idées que j'ai trouvé très riches très intéressants ces ateliers préparatoires parce que ça fourmille d'idées et je me suis même demandé à un moment donné si j'étais dans la nécessité de préparer cette conférence ou plutôt de vous donner la parole directement bon on aura l'occasion d'y revenir alors ce que je voudrais vous dire d'abord pour commencer ce qui me frappe moi avec cette notion de sens c'est que je constate que c'est une notion en tension puisqu'on assiste d'une part à une perte de sens dans la société j'utilise une formule qui est le sens est devenu une denrée rare et en même temps on observe une appétence pour le sens c'est-à-dire un besoin de sens qui s'exprime je voudrais vous donner quelques chiffres pour étayer mon propos par exemple dans l'ouvrage de Yeoman publié en 2019 qui est entièrement consacré au sens du travail il est relevé qu'aux Etats-Unis 25% des salariés considèrent que leur emploi n'apporte pas de contribution suffisante au monde en Angleterre face à la même question ils sont 37% donc c'est quand même assez considérable et par ailleurs quand on examine certains chiffres en France alors sur l'importance du sens il y a un rapport assez intéressant qui a été produit par Deloitte en 2017 qui montre que 87% des personnes interrogées accordent de l'importance au sens du travail et par ailleurs 54% considèrent que la quête de sens a guidé leur choix de métier donc vous voyez c'est des données qui nous renseignent pas mal alors si on essaye de comprendre ce phénomène du sens plusieurs sujets se rencontrent d'abord à mon avis la volonté de tout un chacun d'érotiser le travail est toujours présente mais cette volonté s'est associée à des formes de désengagement alors peut-être l'idée c'est que nous ne sommes pas lassés de travailler mais peut-être lassés de certaines façons de travailler ou de façons de considérer le travail et vous comme moi nous observons de nouveaux comportements qui apparaissent des comportements de défiance vis-à-vis de l'entreprise des comportements de retrait alors j'ai été très frappé moi ces derniers mois ces dernières années de voir sans doute comme vous des personnes qui sont atteintes par une forme de curare psychologique et qui ne veulent plus travailler qui ne peuvent plus travailler ou qui ne veulent plus travailler en entreprise souvent suite à des problématiques de santé ou de stress au travail et puis par ailleurs on voit émerger de nouvelles attentes alors on va en reparler au cours de cette conférence mais ça se traduit par exemple par des demandes de plus de proximité, plus d'humanité parfois plus de verdure, un respect des valeurs davantage d'autonomie et d'intelligence collective alors quand on essaye de comprendre ces bouleversements évidemment c'est un exercice assez délicat parce que c'est probablement multidéterminé ça fait intervenir des niveaux et des systèmes qui interagissent entre eux et qui sont probablement d'une grande complexité mais bon il faut bien arriver à les interpréter un peu alors on ne va pas se quitter rassurez-vous sans rien dire si ce n'est c'est complexe c'est trop complexe ce que je vous propose pour cette première partie c'est d'examiner avec vous 5 thèmes et puis de terminer par une conclusion alors 5 thèmes je prends le premier point qui est un thème d'actualité la pandémie que nous vivons en ce moment alors forcément elle est dans tous les esprits et elle influence le cours des choses car c'est un concentré de thématiques existentielles puisque la pandémie convoque notre rapport à la liberté, à la mort au sens de la vie de façon générale et donc on voit apparaître le télétravail les mutations de certains secteurs d'activité la restauration, la culture, le tourisme sont au premier plan touchés mais d'autres vont suivre et donc tout cela génère de nouveaux défis et de nouvelles contraintes qui nous aident ou nous obligent à nous situer ou à nous repositionner par rapport au travail pour autant la pandémie me semble-t-il est plus un accélérateur ou un révélateur des tensions qui se nouent autour du sens car en fait les questions relatives au sens du travail ont émergé depuis une bonne dizaine d'années et de toute façon pandémie ou pas ce serait répandu deuxième thématique l'universalité du sens du travail alors ça c'est une question qui revient souvent aussi c'est-à-dire est-ce que le sens du travail touche tout le monde tous les salariés tous les acteurs sociaux quelle que soit leur origine leur catégorie d'appartenance alors j'ai mené différentes recherches en France dans le secteur public et dans le secteur privé qui montrent que le sens du travail n'est pas une affaire de catégorie socio-professionnelle c'est-à-dire le fait d'être un homme ou une femme le fait d'être plus ou moins âgé le fait d'être plus ou moins formé d'appartenir à une catégorie professionnelle comme ouvrier, employé ou cadre n'a pas d'incidence significative et statistiquement significative sur le fait de considérer que son travail a un sens alors c'est un résultat important parce que ça veut dire que le sens du travail se joue à d'autres niveaux et bien sûr nous allons examiner à quel niveau dans la deuxième partie de la conférence puisque je tiens à vous garder jusqu'au bout voilà troisième thème alors une explication plus probable liée à ces tensions à mon sens et l'évolution du système économique et de l'idéologie sous-jacente alors en effet la société actuelle et la société française en particulier est décrite comme une société néo-libérale bon ça a été commenté vous connaissez ça en sociologie en anthropologie ou en économie différents titres l'ère du vide selon Gilles Lipovetsky la société liquide selon Zygmunt Bauman ou encore les bullshit jobs selon David Greber on a beaucoup de données sur ces questions et la particularité de ce système néo-libéral c'est qu'il il tourne en rond en fait parce qu'il est à la fois producteur et destructeur du sens ça c'est intéressant c'est à dire que le système donne du sens il donne des statuts il génère des flux financiers il fournit des opportunités nouvelles mais en même temps il provoque de la vulnérabilité et de l'exclusion donc c'est un système qui à la fois tire sur la corde et la casse en même temps et c'est tout à fait emblématique d'une société paradoxale dont d'ailleurs le miroir réfléchissant en entreprise est ce qu'on appelle le management paradoxant au sens de la sociologie et je pense particulièrement aux travaux de Vincent de Goljac management paradoxant qui est puissamment destructeur de sens donc que font les salariés et les collectifs de travail face à ces situations de paradoxe ils mobilisent des stratégies comme ils peuvent des réactions émotionnelles très vives que vous percevez sans doute dans votre pratique qui peuvent être des sentiments d'injustice de la colère des protestations des discussions incessantes autour du travail parfois du désengagement d'autres fois encore des intentions de mobilité alors à ces phénomènes on doit ajouter aussi l'absurdité qui est conférée à certains aspects du travail ça c'est une donne un peu nouvelle aussi à différents niveaux par exemple le diktat des chiffres les ratios le pilotage de la performance tout ce que l'on qualifie et je reprends les termes de Dujarier en 2015 la cantofrénie qui empêche de mettre le sens du travail au cœur de l'activité professionnelle je cite l'auteur ça c'est intéressant et puis ces structures qui sont sans cesse mises en concurrence et c'est nouveau aussi au sein du service public qui n'échappe pas à ce rouleau compresseur qui étouffe la qualité du travail alors ceux qui travaillent que font-ils soit ils s'adaptent soit ils constatent effrayés parfois révoltés parfois désabusés observant la déshumanisation la perte de qualité du service rendu dans beaucoup de strates de l'entreprise alors parfois l'absurdité touche même à la nature à la nature même de l'emploi qui devient inutile placardisé à faible valeur ajoutée et donc le salarié se pose grandement la question de son existence et de son identité professionnelle alors moi j'ai été frappé de voir mais sans doute comme vous aussi tous ces salariés qui n'ont plus aucune tâche aucune mission alors que le salaire continue d'être versé ce qui crée évidemment des tensions internes et sociales importantes et donc une confrontation au néant du travail une difficulté forcément à exister dans ce contexte d'autres effectuent un travail et produisent mais leur travail sert peu ou pas du tout donc les rapports écrits sont enterrés les conseils aboutissent à des décisions contraires vous l'avez sans doute vécu ou observé et tous ces phénomènes sont destructeurs évidemment du travail ce que David Graeber a tout à fait mis en évidence dans ce qu'on appelle les emplois à la con ou bullshit jobs donc là on est en plein dans le mythe de scisive décrit par Camus c'est à dire l'absurdité est érigée en valeur suprême alors par ailleurs le monde s'est accéléré l'accélération du monde est frappante et ça provoque des nouvelles formes d'aliénation on le voit par exemple avec l'ubérisation de la société qui est un autre exemple les individus sont dans des nouveaux paradoxes ils ont plus d'autonomie mais plus de contraintes aussi par exemple les accidents du travail augmentent pour les livreurs qui sont confrontés à une prise de risque générer pour gagner de quoi survivre et donc beaucoup d'acteurs sociaux sont finalement balancés entre le pôle attractif et le pôle répulsif du monde du travail d'aujourd'hui alors ce qu'il faut bien comprendre à mon avis c'est que ces systèmes ou ces états de fait sont aussi le reflet de nos faits de langage et de nos conduites autrement dit c'est une responsabilité collective et comme vous sans doute j'ai été frappé par certains termes employés ces derniers mois par exemple le sujet de la distanciation sociale plus récemment les commerces non essentiels et ça m'a un peu frappé au cœur donc j'ai été voir un petit peu en termes de marché ce que représentaient les débouchés en France je pense que vous connaissez ces chiffres alors par exemple le marché du livre en France 4,5 milliards d'euros le marché des vêtements et des cosmétiques 111 milliards d'accord ça laisse c'est intéressant le marché des livres de la poésie et du théâtre 13 millions d'euros donc ça veut dire quand on dépense 1 euro en livres de théâtre et de poésie on en dépense 8500 euros en habillement et en cosmétique c'est intéressant d'avoir ces chiffres j'ai déjà dit ça dans une conférence on m'a répondu oui mais on ne s'habille pas avec des feuilles de papier bon alors je sais que derrière votre écran vous ne pensez pas comme ça évidemment mais je pense que ça nous laisse réfléchir finalement sur une question plus fondamentale c'est qu'est-ce que l'essentiel veut dire qu'est-ce que c'est l'essentiel pour nous quatrième point alors la fin du travail elle est annoncée depuis un moment par Jérémy Rifkin et en tout cas bon fin du travail je ne sais pas c'est peut-être un peu prématuré mais en tout cas reconfiguration très forte du travail au 21ème siècle le télétravail c'est une facette seulement vous connaissez tous les signes avant-coureurs l'industrie 4.0 les big data la robotisation la digitalisation tout ça marié ensemble évidemment donc probablement à une vitesse telle que lorsque nous nous en apercevrons il sera déjà trop tard donc la question c'est comment les individus vont s'adapter quel facteur de résilience et d'ajustement ils vont mobiliser parce que ces turbulences là vont déclencher et vont amplifier des phénomènes qui est une réponse de l'organisme humain qu'on appelle la fabrique de sens c'est-à-dire face à la perte à la disparition reconfiguration brutale les êtres humains que nous sommes ont besoin de saisir ce qui se joue et de dialoguer autour de l'avenir du travail on a besoin de fabriquer du sens voilà c'est une sorte de syndrome de l'Atlantide pour exorciser la confrontation à un monde englouti ou susceptible de l'être sans doute et je crois qu'on le sent très bien on le sent très bien au même titre que le grand écrivain autrichien Stefan Zweig décrivait dans son livre mémorable mondiaire le sentiment imminent de transformation au moment de l'arrivée de la première guerre mondiale cinquième point enfin toutes les entreprises que je côtoie le mentionnent apparaissent des préoccupations générationnelles donc avec un questionnement sur comment faire travailler ensemble les générations il est clair que les Y et les Z qui arrivent là bientôt ne ressemblent pas aux précédentes et se posent de manière accrue des questions de développement durable de perception du risque d'effondrement un grand retour des valeurs la volonté de vivre ensemble une aventure collective qui a été je pense un temps anesthésié par les atours du monde matérialiste et donc l'envie de faire un métier qui a du sens quel que soit le prix à payer alors on voit les quatre qui se reconvertissent par exemple pour devenir pâtissier agriculteur nous en connaissons tous et on voit qu'un certain modèle de l'émulation a atteint ses limites et de nouvelles frontières doivent être envisagées des frontières qui consistent à aller défricher le sens là où il se cultive donc le sens du travail c'est fondamental pour des domaines alors dans des professions que vous occupez dans l'orientation tout au long de la vie la santé au travail le management on va y revenir et donc l'objectif est de mieux orienter mieux accompagner mieux gérer à l'aide du sens donc il faut qu'on se pose des questions sur le sens du travail on va essayer d'y répondre aujourd'hui dans l'ouvrage de Yeoman par exemple il y a de très bonnes questions qui sont posées je vais en citer deux est-ce que la paix compense le sens du travail première question est-ce que la paix compense le sens du travail deuxième question est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue dans un monde sans travail est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue dans un monde sans travail voilà donc je crois qu'en conclusion il faut défendre collectivement une approche fonctionnelle du travail dans un monde qui est confronté à des bourrasques fortes et à beaucoup d'incertitudes une approche fonctionnelle c'est considérer que le travail est un moyen de subsistance mais aussi un lieu un lieu où s'exprime une fonction existentielle le travail nourrit nourrit nos cognitions nos émotions il a une fonction symbolique il est pour certains un lieu de réalisation de notre humanité il est au carrefour de nos libertés aussi avec des questions là encore est-ce que j'ai la liberté de travailler est-ce que je suis libre au travail et quelle liberté produit le travail donc le sujet du travail touche beaucoup d'autres en fait la latitude de l'existence l'autonomie l'émancipation et donc répondre et répandre cette fonction existentielle du travail c'est pouvoir traiter plusieurs objectifs c'est-à-dire comment avoir une identité se sentir appartenir à un collectif ce que les anglo-saxons appellent belonging faire partie d'une communauté ou d'un groupe transformer et créer laisser des traces avoir de la dignité bénéficier de reconnaissance et servir une cause et donc pour terminer sur ce volet sociétal je voudrais reprendre une citation d'Otissier et Vacheux le sens est apparu comme un construit social qui émerge de la relation de l'individu au monde et je vais vous laisser maintenant quelques secondes méditer sur cette question de l'interface merci monsieur Bernot effectivement sur cette première partie on est sur des questions qui sont déjà très philosophiques et également très existentielles je crois que c'est votre volet je crois qu'il y a déjà quelques questions dans le chat je sais pas je m'adresse à toi est-ce que tu as déjà une ou deux questions oui alors il y a une expression qui a fait réagir et qui fait toujours réagir je pense c'est la question de l'érotisation du travail ça demande développement pour certains et alors ensuite une question aussi c'était pas vraiment une question c'était plus une constatation qui mérite aussi peut-être questionnement le parallèle qu'on peut faire entre numérique et délitement du lien social donc après ça interroge est-ce qu'il y a réellement un délitement enfin est-ce que délitement peut être associé à numérique ou pas et une question relative au lien aussi entre travail et emploi est-ce que le travail est nécessairement un emploi on va peut-être s'arrêter là trois petites questions qui demandent réflexion bon alors pour compléter excusez-moi mais il y a une dernière question qui arrive et qui reprend aussi ce que vous disiez sur le monde de demain et peut-être le monde sans travail donc avec la notion de revenu universel notamment donc voilà ça fait déjà beaucoup pour cette première partie mais si vous pouvez nous éclairer un petit peu sur ces points alors vous posez beaucoup de questions fort passionnantes je dois dire j'aimerais avoir vraiment beaucoup de temps pour les partager avec vous vous voir et échanger peut-être de façon plus plus directe et plus visible donc voilà mais en tout cas la première question je me doutais que vous alliez aborder cette question de l'érotisation du travail et je pense que certains malins parmi vous ont remarqué que je faisais un petit clin d'œil à Michel Foucault qui parlait d'érotisation du savoir à une époque où on constate parfois c'est un sentiment de décrochage notamment avec le numérique c'était un petit clin d'œil évidemment et c'est en lien avec les questions qui reviennent un peu à différents niveaux sur le rapport au travail qui touche le plaisir de travailler l'épanouissement au travail l'épanouissement professionnel le bonheur du travail le bonheur au travail donc qui sont des questions absolument fondamentales qui touchent les intérêts les valeurs et la motivation donc fondamentalement c'est ce plaisir de travailler ce flot aussi parfois qu'on décrit en psychologie positive et compliqué à attraper parce qu'on voit on voit des différences inter-individuelles assez frappantes de phénomènes d'ennui au travail par exemple est un phénomène extrêmement délétère et qui doit nous préoccuper comment peut-on s'ennuyer au 21ème siècle au travail ça m'interpelle ça me préoccupe beaucoup et comment on peut aider à créer du flot à créer quelque chose qui va le travail doit permettre de développer sa zone proximale de développement de sentir des zones positives de s'épanouir et souvent ce n'est pas le cas donc voilà comment on peut faire dans l'accompagnement pour essayer de faciliter un travail qui va créer des zones positives je crois que c'est une préoccupation de tout un chacun et donc voilà c'est à tout cela finalement qu'on voit cette question de l'érotisation du travail de l'idée d'une attraction du travail et pas d'une répulsion du travail qui nous anime voilà sur la question du numérique et du lien social alors c'est vraiment une question d'actualité c'est clair que le numérique crée de nouveaux défis et de nouveaux enjeux qui a parfois un délitement du social par le numérique alors ça a été décrit par certains chercheurs je pense je pense par exemple alors peut-être les chercheurs qui travaillent sur la psychologie du cyberspace il y a pas mal de travaux notamment de suleurs sur la question et qui montrent qu'il y a des nouveaux comportements qui apparaissent avec le numérique par exemple et puis je pense aussi à un français Dominique Walton qui a travaillé sur le concept de solitude interactive c'est-à-dire l'illusion du numérique le fait que le numérique nous donne le sentiment parfois qu'on est plus en contact plus en relation parce qu'on a plein de connexions sur Facebook dans les réseaux sociaux etc mais par contre parallèlement on observe quand même plutôt un délitement de la qualité des relations sociales alors c'est lié à la distance c'est lié parce qu'en tant qu'être humain anthropologiquement je pense qu'on a besoin on a besoin de poignée de main on a besoin de proximité on a besoin de voir l'autre et le numérique ça affaiblit un petit peu tout ça alors on essaye de s'y habituer un peu on voit cette année quand même les défis que les uns et les autres ont essayé de remplir pour humaniser le numérique mais c'est pas tout à fait ça c'est lié à l'évolution des technologies aussi sans doute et puis à notre habituation des systèmes mais je pense qu'on a encore du chemin à faire pour dépasser ce numérique qui parfois casse un peu le champ du social sur la relation et les différences au travail et emploi je vais aborder cette question dans la deuxième partie donc j'y répondrai plus amplement si vous voulez bien et puis il y avait une dernière thématique sur le monde de demain alors on ne peut rien prédire ça c'est l'idée de prédire qui aurait pu prédire l'avènement d'internet les attentats du 11 septembre ou encore la pandémie c'est bien malin qu'il peut envisager l'avenir donc c'est un monde de toute façon qui est incertain donc turbulent on a plein de mutations bon alors tout ça est aussi très passionnant moi je trouve qu'il se passe des choses voilà et puis vous comme moi on est des acteurs du monde social donc on a un rôle joué pour fluidifier pour aider à penser pour aider à donner du sens pour accompagner donc je crois qu'il faut être il faut être un petit peu en veille ouvrir ses écoutilles essayer de comprendre qu'est-ce qui se joue et pouvoir proposer aussi peut-être des nouveaux mécanismes d'ajustement d'adaptation d'accompagnement parce que je crois qu'on va avoir vraiment besoin de fluidifier un certain nombre de situations sociales et puis surtout d'accompagner les plus faibles parce que le souci principal à mon sens c'est tous ceux et celles qui vont chuter en premier faute de moyens de ressources sociales ou de ressources matérielles et donc il faudrait être très très vigilant pour les personnes qui vont avoir du mal à s'adapter au changement et je crois que les métiers d'accompagnement vont jouer un rôle à mon avis absolument central dans les deux décennies à venir c'est vrai qu'on a encore beaucoup d'autres questions mais qu'on retrouvera je pense sur la suite de votre intervention donc on va peut-être enchaîner j'aurais bien enchaîné personnellement sur l'absurdité le mythe de Sisyf et Camus mais bon je crois qu'il faudrait plus que deux heures de conférence merci je vous propose qu'on poursuit effectivement sur notre deuxième partie peut-être afin d'introduire cette deuxième partie puis nous laisser un petit peu le temps de respirer aussi de s'approprier ces éléments je vous propose de visionner en fait une vidéo qui est issue du travail collaboratif d'animation en fait des ateliers contributifs auxquels donc un certain nombre d'entre vous ont pu participer et donc l'objectif de ce travail collaboratif c'était de se poser la question de qu'est-ce qu'un travail qui a du sens voilà donc la vidéo dure deux minutes voilà je vous laisse la regarder et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour certains, c'était donner du sens à son propre travail, trouver du sens des fois en dehors du travail, donner du sens à sa vie. On a parfois tourné autour de cette notion de sens du travail. Est-ce que dans cette deuxième partie, vous pouvez nous aider à clarifier un petit peu, définir ce qu'est le sens du travail, nous donner quelques repères théoriques aussi pour mieux comprendre de quoi on parle ? Oui, merci. Alors, vous avez déjà fait tout le travail en fait. Je vais simplement reprendre ce qui a été dit et puis peut-être le dire autrement ou le compléter. Alors, c'est un sujet plus académique et scientifique, un peu moins sociétal. Donc, c'est un sujet sur lequel on a, je dirais à peu près une bonne dizaine d'années de recherche et de publication. Donc, c'est pas mal, mais c'est aussi court finalement à l'échelle de l'histoire de l'unité. C'est une thématique, on va dire, émergente encore, le sens du travail. Et donc, depuis quelques années, quelques ouvrages ont été publiés sur la question. Alors, je fais un point bibliographique aussi, parce que le sens du travail, c'est un sujet un peu complexe quand même, donc un peu technique. Donc, il faut regarder de plus près ce qui a été dit et écrit. Alors, je voudrais citer en français l'ouvrage de Caroline Arnault-Nicolas sur le sens du travail. Et puis, j'ai fait paraître, seul ou avec des membres de mon équipe, quatre ouvrages qui traitent de ces questions de sens du travail. Donc, c'est facile à retenir. C'est 2018, 2019, 2020, 2021. Il y en a un tous les ans. Et par ailleurs, si vous n'êtes pas rassasié, il y a deux ouvrages de langue anglaise. On me disait ce matin que tout le monde dans les participants maîtrisait parfaitement l'anglais. Donc, j'en profite pour les citer. C'est donc Dick qui est collaborateur en 2013. Et puis, un très bon ouvrage de Yeoman en 2019 qui vient de l'université d'Oxford. Donc, c'est vraiment une question internationale aussi. Ce n'est pas simplement franco-français. Et il y a un engouement pour le sens, clairement, dans les recherches. Alors, pour pouvoir clarifier un petit peu, pour moi, c'est important tout d'abord de dire de quoi parle-t-on. Parce que sens du travail, effectivement, plusieurs termes proches naviguent sur les flots, comme on dit. C'est-à-dire, vous avez le sens du travail, mais parfois, on va dire aussi le sens au travail, le travail signifiant, le sens de l'emploi. Et parfois, des termes aussi connexes travail décent, représentation du travail, centralité du travail. Vous voyez, c'est beaucoup de… Alors, est-ce que ça veut dire la même chose ? Et en plus, ce qui complexifie un peu le problème, c'est que le sens du travail, ça apparaît au carrefour de plusieurs disciplines et sous-disciplines. Donc, ce n'est pas la propriété de… C'est la propriété de personne. Ça appartient à beaucoup de gens. Et donc, tout le monde s'empare de cette question-là. Ça, c'est très frappant. Alors, par exemple, au sein de la psychologie. La psychologie est bien représentée dans les travaux, dans les définitions. On a au moins quatre sous-disciplines de la psychologie qui se sont emparées sérieusement de cette question du sens du travail. La psychologie du travail, évidemment, mais aussi la psychologie de l'orientation. La psychologie positive, qui considère le sens du travail comme une ressource, comme une force. Et puis, la psychologie existentielle, qui en fait un de ces points d'attache importants. On a aussi des travaux du côté de la sociologie du travail. Je pense en particulier aux travaux de Dominique Méda, en France, qui a beaucoup œuvré sur cette question. Et puis ensuite, les sciences de gestion, le management, qui traite du sens du travail. Et bien sûr, la philosophie, qui n'a pas abandonné le sens au passage. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup de disciplines qui questionnent cette thématique du sens. Alors, pour parler du sens du travail, il faut d'abord parler du travail. Alors, le travail, on sait tous ce que c'est. Enfin, à peu près, on pense savoir ce que c'est, j'espère. On le définit comme une activité professionnelle régulière et rémunérée. Voilà. Et donc, pour moi, le sens du travail, ça consiste d'abord à explorer une question. C'est à quoi ça sert de travailler ? D'accord ? À quoi ça sert de travailler ? Et donc, on va essayer d'y répondre par des modèles. Alors, je vais être un petit peu plus technique dans la première partie. Donc là, c'est le moment de prendre des notes. Si vous avez votre calepin, c'est le moment de le sortir. Il y a quatre, à mon sens, mais après, on pourrait complexifier davantage, mais il faudra me réinviter pour ça. Il y a quatre composantes, quatre thématiques, quatre approches du sens du travail qu'on appelle l'approche composantielle, l'approche processuelle, l'approche organisationnelle et l'approche d'adaptation fonctionnelle. J'espère que je ne vais pas trop vite. Je vais les reprendre une à une et on va voir comment on peut comprendre le sens du travail à travers ces quatre approches avec des sources, des travaux. Là, on a quand même pas mal de données. On commence à saisir un peu cette notion qui est un peu glissante. C'est un peu comme un savon, le sens du travail. On l'attrape et puis ça glisse des mains, mais on arrive finalement à la fixer à peu près avec ces quatre thématiques. L'approche composantielle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on s'intéresse d'abord aux dimensions du sens du travail parce qu'en fait, sens, on l'écrit, on ne sait pas si on l'écrit au singulier ou au pluriel. En fait, c'est au pluriel qu'il faudrait l'écrire. Il y a plusieurs sens du travail. Vous posiez la question tout à l'heure. On peut parler du sens du travail en général. Qu'est-ce que représente le travail pour moi ? Je suis un être humain. Le travail, c'est quoi ? Qu'est-ce que j'ai à dire sur le travail ? Ça, c'est le sens du travail en général. Et ensuite, il y a le sens de mon travail actuel. C'est-à-dire, je suis dans un emploi. Et là, c'est quoi le sens du travail dans lequel je suis en ce moment ? Vous voyez, ce n'est pas la même chose. Ça, c'est une première distinction qui peut être importante quand même parce que ça permet de discuter un peu. Ensuite, il y a la proposition d'Estelle Morin. Estelle Morin, qui est une collègue amie d'HEC Montréal, elle distingue le sens au travail et le sens du travail. Le sens au travail, c'est le contexte, en fait. C'est-à-dire l'environnement, les facteurs de reconnaissance dans le travail, le lieu de travail dans lequel on est. Et le sens du travail, c'est plutôt ce que l'on fait, les activités professionnelles, leur utilité sociale. Donc, l'environnement, les activités, c'est aussi une forme de distinction. Et puis ensuite, si on veut être un peu plus précis sur la modélisation, donc depuis à peu près huit ans, huit, dix ans, plusieurs équipes ont travaillé sur la modélisation du sens du travail. Donc, principalement, on pose des tas de questions qui sont choisies sur le rapport au travail après des enquêtes. On regroupe ces données, on fait des analyses factorielles, exploratoires, confirmatoires, et on identifie les dimensions du sens du travail. Alors, les premiers qui ont fait ça, ce sont les Américains, avec Michael Steger, qui est un collègue qui travaille aux États-Unis et qui a bâti un modèle du sens du travail. Et d'ailleurs, il a produit aussi un instrument psychométrique qui permet de mesurer le sens du travail, qui est un des tous premiers, qui s'appelle la WAMI. Et lui, il mesure trois dimensions du sens du travail, qui sont, si on veut résumer un peu, la signification du travail, c'est-à-dire, est-ce que mon travail a du sens ? Est-ce que mon boulot a du sens ? Par exemple, les questions qu'il pose, c'est du genre, j'ai une bonne idée de ce qui rend mon travail signifiant. Bon, voilà, ça c'est clair. Le sens, la signification du travail. Deuxième point, l'apport du travail à la vie. C'est-à-dire, est-ce que le travail m'apporte quelque chose à moi en tant qu'être humain ? C'est-à-dire, est-ce que mon travail m'aide à me comprendre, par exemple ? D'accord ? Troisième aspect, l'utilité sociale du travail. Ce que les anglo-saxons appellent mattering, l'utilité sociale. Est-ce que, par exemple, c'est des questions du type, le travail que j'exerce est au service d'une grande cause ? Voilà. Donc, il y a ces trois dimensions du sens qui ont été identifiées. Alors, on a, avec d'autres collègues, et notamment Caroline, Arnoux, Nicolas, on a produit aussi, et étudié, et validé, un outil psychométrique en France qui s'appelle l'inventaire du sens du travail. Et donc, on l'a validé sur différentes populations en France. Et on a identifié à peu près les mêmes facteurs. C'est-à-dire, on retrouve, grosso modo, on va dire les trois facteurs de Steger, plus un facteur supplémentaire qu'on appelle la direction du travail, qui est plus orienté vers les buts et les objectifs. C'est-à-dire, est-ce qu'on voit, c'est un aspect du sens aussi, la direction des objectifs, est-ce qu'on voit des buts émergés, des perspectives ? C'est-à-dire, mon travail peut avoir une fonction, ça peut être, je ne sais pas, de viser telle évolution de carrière, par exemple, telle perspective d'avenir, et donc cette dimension de la perspective future. Donc, on a au moins deux instruments qui sont disponibles, avec deux modèles. Alors ça, c'est intéressant, parce que quand on parle du sens du travail, on n'est pas dans le brouillard, on a des dimensions, on peut les mesurer, on peut les mettre en dialogue avec des personnes qu'on accompagne, c'est assez intéressant. Et puis ensuite, dans ces modèles composantiels, on peut essayer de faire le lien entre ces dimensions de sens du travail et d'autres thématiques qu'on a l'habitude de manipuler, parce qu'en fait, on va le voir, le sens est influencé par des besoins, par des valeurs, par des traits. Donc là, il y a plein de travaux, je ne vais pas entrer dans les détails, je n'ai pas assez de temps, mais par exemple, on fait des études sur la relation entre la théorie des Big Five et le sens du travail, par exemple, j'ai pas mal de données, on a des données aussi sur les valeurs, le rôle des valeurs, ça c'est très important. Et puis, il y a des dimensions spécifiques qui sont très intéressantes pour des spécialistes de l'accompagnement comme vous, qui concernent la vision qu'on a, les perspectives de carrière qu'on a. Alors, par exemple, il y a deux concepts très intéressants que les Américains appellent « great » et « calling », c'est en fait le cran et la vocation, c'est-à-dire l'idée d'avoir des perspectives professionnelles très fortes, de se dire, voilà, j'ai envie de consacrer ma vie, je ne sais pas, à sauver des personnes déshéritées, ou j'ai envie de, je ne sais pas, je suis un passionné du papier, donc j'ai envie de, voilà, de vivre et de créer quelque chose de grand autour de la valorisation du papier, par exemple, vous voyez, ces grandes vocations qui jouent un rôle aussi très important dans le façonnage du sens du travail. Donc voilà, je pense que sur le plan composantiel, vous en savez à peu près autant que moi. Donc c'est un premier thème important. Deuxième thème, c'est l'aspect processuel. Alors processuel, ça veut dire comment le sens émerge, en fait, comment il se construit. Parce qu'en fait, le sens, il ne sort pas comme ça, comme un diable d'une boîte, il émerge de situations concrètes. Alors, c'est des jeux d'acteurs dans l'entreprise, dans le travail, c'est des dialogues, c'est des décisions qu'on prend ou qu'on ne prend pas d'ailleurs. C'est des régulations sociales. Donc en fait, tout ça participe à ce qu'on appelle la construction du sens. Dans ce cadre-là, on va convoquer plutôt une approche constructiviste du sens, ce qu'on appelle le sens making en américain. On utilise aussi le terme en français, le sens making, la construction du sens. Donc là, il y a plein de travaux qui montrent comment ça se construit le sens, à travers le dialogue, dans une situation, par exemple, c'est un peu l'image d'épinal, mais la machine à café, par exemple, le moment d'échange devant la machine à café, c'est un moment où on construit du sens. Beaucoup, beaucoup. Si on va écouter des discours de machine à café, c'est très frappant. Et donc, ce sens making-là, il est très important parce que le sens, c'est un processus dynamique. Ce n'est pas statique, c'est figé, non, c'est dynamique. Et ça explique aussi plein de comportements, le sens making, notamment les comportements de retrait, le turnover, etc. Et donc, on peut appliquer ça à plein de situations. Par exemple, un aspect qui m'intéresse, j'imagine, vous aussi, vous vous êtes posé la question, c'est comment on arrive à construire du sens quand on exerce ce qu'on appelle un, je le mets entre guillemets, un sale boulot. Dirty work, disent les Américains. Un sale boulot. Par exemple, je ne sais pas, vous êtes huissier, vous devez, vous pouvez passer votre temps à virer des familles qui sont en précarité. Vous les sortez de leur appartement. Ou bien le travail en abattoir. Vous devez passer votre vie à tuer des animaux. Ou vendeurs de poudre blanche. Je sais qu'il y en a dans la salle, peut-être. Des vendeurs de poudre blanche. Des soldats qui tuent d'autres êtres humains. Qu'est-ce qu'ils méritent quand tuer un homme ou une femme ? Comment se construit un système de valeurs et du sens en dépit des contraintes ? Comment on peut avoir une identité au travail, ressentir de la fierté dans ces conditions ? C'est une question intéressante. Là, c'est intéressant parce qu'on peut voir aussi comment, à travers les discours, les gens arrivent à attribuer du sens même quand la situation, pour beaucoup d'entre nous, peut-être, on se dirait qu'on est en perte de sens. Qu'est-ce qui est mobilisé ? Il y a plein de travaux sur les salles de boulot qui sont intéressantes. Par exemple, ça peut être la virilité masculine qui va être mobilisée comme une valeur, un rempart. le patriotisme ou l'héroïsme ou la défense des droits. On peut toujours trouver des raisons et des processus de rationalisation parce qu'en fait, le sens, c'est aussi beaucoup ça. C'est aussi rationalisé face à l'inconcevable. L'être humain est capable de rationaliser et d'utiliser ça pour donner du sens à des situations. On le fait aussi face à la maladie, la rationalisation parce que quand vous êtes atteint d'une maladie grave, c'est totalement absurde. Pourquoi moi ? On est obligé de rationaliser pour donner du sens à ce qui nous arrive. C'est un phénomène intrinsèquement humain. Troisième modèle, le modèle organisationnel. Sous-titrage Société Radio-Canada www.youtube.com www.youtube.com Quatrième point, qui est un point extrêmement puissant dans toutes nos études. C'est le premier point qui ressort d'ailleurs. C'est la possibilité pour les salariés d'utiliser leurs compétences dans le travail. Ça, c'est fondamental. Vraiment, c'est le premier point à mettre en avant. Si on ne doit en retenir qu'un, c'est celui-là. Et ça renvoie à un besoin fondamental qui a été identifié notamment par Deci et Ryan dans leur théorie des besoins, qui est le besoin de compétences. Le besoin d'avoir des compétences et de l'exprimer. Et quand on est confronté à un poste de travail, par exemple, où on a des compétences et on ne peut pas les mettre en œuvre, par exemple, je ne sais pas, je parle parfaitement le russe et je ne peux pas l'utiliser dans ma pratique professionnelle. Si c'est juste un point périphérique, ce n'est peut-être pas très grave, mais si ça concerne beaucoup de compétences de ressources que la personne a, c'est perçu souvent comme un acte irrationnel, un gâchis de ressources et donc, ça va affecter grandement le sens du travail. Donc là, je crois vraiment qu'il faut penser les missions en relation avec les compétences des personnes et prendre le temps d'écouter quelles sont les compétences mobilisables dans l'organisation parce que sinon, le sens du travail peut être atteint et ensuite, les gens ont envie de faire autre chose, de partir. Cinquième point, les moyens matériels. Alors, il ne faut pas les négliger. La question des moyens matériels parce que, alors parfois, dans certains milieux de travail, on est de faibles ressources, par exemple, des machines qui ne sont pas réparées, des frais qui ne sont pas remboursés et des procédures de gestion qui peuvent être très longues et donc là, il faut fluidifier parce que c'est de façon itérative et associée à d'autres phénomènes, ça affecte le sens du travail aussi. C'est un facteur important. Donc, par exemple, ça veut dire des process manageriaux auxquels il faut penser. Alors, c'est par exemple, je ne sais pas, mettre en place des procédures allégées et fluides pour commander le matériel essentiel. Par exemple, ça peut paraître assez techniquement faisable, et ça va avoir une incidence sur le sens du travail, on le sait. Sixième point, l'autonomie dans le travail. Alors, l'autonomie dans le travail, il y a plein de travaux qui montrent l'importance de l'autonomie, notamment ce qu'on appelle dans le cadre de l'empowerment, le leadership habilitant. Et on sait que l'autonomie, les êtres humains ont besoin d'autonomie. c'est la même chose que le besoin de compétences, toujours de si Ryan, donc besoin d'autonomie, alors, d'une certaine forme d'autonomie. Là, on pourra peut-être en discuter plus amplement, parce que peut-être que trop d'autonomie peut être aussi destructeur que trop peu d'autonomie, donc les choses ne sont pas forcément linéaires. Mais là, je n'ai pas le temps d'entrer dans tous les aspects, cette complexité du rapport à l'autonomie, mais en tout cas, un peu d'autonomie, au XXIe siècle, en tout cas, les salariés ont besoin qu'on leur fasse confiance, qu'on leur laisse de la latitude, etc. C'est un facteur de protection contre le stress et c'est aussi un facteur qui facilite le sens du travail. Septième point, le climat positif au travail, parce qu'on a besoin d'affiliation sociale, on a besoin de sentir appartenir à un groupe, on a besoin de ressentir un peu d'empathie au travail et donc dans les relations avec le management, dans les relations avec les subordonnés, dans les relations avec les collègues, donc sur le plan horizontal et vertical, le climat, c'est fondamental. Si vous allez au boulot et que c'est des conflits permanents, vous êtes dénigré, vous avez des tensions sans arrêt, au bout d'un moment, ça peut affecter le sens du travail, donc il ne faut pas le négliger. Et donc, par exemple, dans ce domaine-là, ce qu'on recommande, c'est la prise en compte des signaux faibles parce qu'en fait, beaucoup de pilotages d'organisations interviennent quand il est vraiment, quand les problèmes de conflits sont déjà très installés, très présents et voilà, c'est une question de perception de signaux faibles et de prévention en amont en fait, sur ces questions qui peuvent dégrader le sens du travail. Enfin, huitième et dernier point, si vous avez toujours suivi, je n'ai pas les moyens de voir si vous êtes endormi, en fait, je n'ai pas vos vidéos mais je sens quelques signes dans le chat qui montrent que tout le monde ne s'est pas endormi. Oui, les gens sont quand même actifs dans le chat. Oui, oui, je vois. Ça va me mettre compliqué de répondre à l'ensemble des questions. Oui, on parle d'agriculture, je ne sais plus du tout les questions du chat. Vous n'êtes pas tout seul, M. Bernon, ne vous inquiétez pas. Très bien. Dernier point, c'est l'ambiguïté de rôle. de clarté dans le pilotage, par exemple, la définition des fiches de poste, par exemple. Il y a des tas de gens qui ont des fiches de poste floues, qui ne savent pas à quel sens livrer. C'est comme si vous laissiez, vous livrez une machine sans manuel. Les gens ont du mal à donner du sens s'ils n'ont pas suffisamment de vision de ce qu'on attend d'eux, de comment articuler leur activité avec d'autres. Parfois, il y a des superpositions, il y a des confusions, il y a des conflits. Donc, une bonne organisation du travail, c'est aussi peut-être bien évoquer, définir et partager et communiquer autour des rôles de chacun. Ça fait un peu le catalogue ce que je vous disais, mais en tout cas, on a identifié ces éléments comme ayant un impact sur le sens du travail, comme étant corrélé au sens du travail et on sait que si on agit là-dessus, dans les organisations, on va modifier complètement, on modifie la donne fondamentalement sur l'impact au niveau du sens du travail. Le sens du travail, c'est très largement une affaire de contexte, autrement dit, ce n'est pas une affaire d'individus, c'est une affaire d'organisation du travail, d'abord, de management, d'où la responsabilité des entreprises. Quatrième et dernier point, l'adaptation fonctionnelle. Ce qui est intéressant avec le sens du travail, c'est que c'est très adaptatif. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'y intéresse et que la communauté scientifique, mais aussi le monde professionnel s'y intéresse beaucoup parce qu'on sait qu'une perte de sens, ça peut avoir des effets assez dramatiques. Il ne faut pas le considérer de façon humoristique. Une perte de sens du travail, ça peut être grave. C'est très lié à l'engagement au travail, déjà, le sens du travail. C'est très lié aussi avec la satisfaction, l'épanouissement professionnel. Les corrélations sont très élevées. Dans les méta-analyses, par exemple, Alan, qui est un groupe de chercheurs en 2018, ont publié une méta-analyse très intéressante sur le sens du travail. Il montre des corrélations extrêmement élevées. Engagement, satisfaction, c'est lié aussi négativement avec la mobilité. C'est-à-dire, quand il y a une perte de sens du travail, les gens veulent quitter l'entreprise. Donc, ça coûte cher. Ça coûte cher. Des gens qui partent, quand vous augmentez le turnover, il y a des effets sur l'organisation. C'est corrélé aussi plus modestement, mais de façon notable, avec la performance. Ça, je le dis s'il y a des DRH ou des dirigeants d'entreprises dans la salle. C'est que le sens du travail, ce n'est pas simplement une affaire pour les philosophes ou des gens qui pensent des objets conceptuels dans leur laboratoire. S'il y a une perte de sens du travail, il y a une perte de performance. Donc là, il faut savoir ce qu'on veut. C'est important. Et aussi, donc, une augmentation du turnover, ce qui est évidemment un problème. Alors, du coup, je pense que moi, je travaille avec pas mal d'entreprises. J'ai rencontré pas mal de managers, de capitaines d'industrie ces dernières années et présenter des travaux, fait partie de groupes de travail sur ces questions-là. Je crois qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui. Les entreprises s'emparent de la question du sens. Juste pour donner un exemple, HEC, qui est la première business school en France et une des premières au monde, a créé une chaire sur le sens du travail. Ça montre qu'il y a une préoccupation sur le sens du travail. Et je dirais même parfois un peu trop, c'est-à-dire qu'on commence à voir émerger les premières prémices d'une injonction au sens. Et là, je vais vous prévenir aussi sur les risques, c'est-à-dire que le sens du travail doit rester avant tout une liberté individuelle, évidemment. C'est-à-dire que si on voit quelqu'un qui souhaite ne pas se questionner sur le sens du travail, de son travail, c'est parfaitement respectable, de mon point de vue. Après, vous pouvez partager un autre point de vue, mais pour moi, j'en ai rencontré pas mal de gens qui disent « je n'ai pas envie de me poser la question, je suis heureux comme ça, je n'ai pas envie de travailler cette question. » Pour différentes raisons, ça peut être tout simplement parce qu'on est heureux au travail, on n'a pas envie de mettre au travail cette question parce que ça va bien. Ça peut être aussi parfois une stratégie d'esquive, parce qu'il faut savoir que le sens du travail, c'est une question un peu brûlante. c'est-à-dire que quand on commence à la décortiquer, à la désosser, on va se confronter à des questions qui sont délicates, vertigineuses, ça peut être douloureux parfois, et puis parfois aussi, ça peut être, vous savez, c'est comme le portrait de Dorian Gray, d'Oscar Wilde, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on avance, on se confronte aussi à la laideur de l'existence dont nous ne voulons pas. Parfois, ça peut être aussi un phénomène. Donc voilà, le sens du travail, on l'aborde ou pas, mais je crois qu'il ne faut pas le considérer comme une nouvelle norme, comme on le fait un peu avec le bonheur au travail aujourd'hui. Vous savez, on a même créé dans les entreprises des postes de spécialistes du bonheur. Moi, ça me chagrinerait beaucoup qu'il y ait des spécialistes du sens qui poussent les gens à développer leur sens du travail. Chacun fait un peu comme il veut. Voilà. Alors, si je dois conclure sur cette... Si on est encore dans les temps, je pense qu'on est à peu près dans les temps. Donc, ce que je voudrais vous dire sur le sens du travail, j'espère que j'ai essayé de clarifier un petit peu en quelques mots comment on pouvait attraper cette notion, quels étaient les courants. Je simplifie grandement. J'ai vu quelques réactions dans le chat. Je ne peux pas aborder tous les courants, toutes les écoles de pensée parce qu'en fait, le sens du travail, je n'ai pas abordé les théories de la motivation, la psychodynamique du travail, l'approche par les compétences. Enfin, on pourrait faire plein de connexions avec d'autres approches, mais je suis obligé de me limiter parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Ce que je voudrais vous dire simplement, c'est que l'erreur à ne pas commettre, il ne faut pas considérer le sens du travail comme un trait au sens des traits de personnalité. Vous savez, ces caractéristiques stables et durables. Le sens du travail, ce n'est pas un trait, ce n'est pas une compétence. Donc, qu'est-ce que c'est ? Alors là, ça devient un petit peu plus compliqué de le définir. Je dirais, c'est une forme de substrat cognitif, en fait, de substance cognitive qui nous permet de déclencher une réflexivité. Ce qui est intéressant avec le sens, d'ailleurs, ce n'est même peut-être pas le fait de l'observer, d'observer ce qui le provoque. C'est à chaque fois qu'on dit le sens du travail, on va y venir après avec la troisième partie, c'est-à-dire comment on accompagne le sens. Quand on pose une question sur le sens du travail, on déclenche quelque chose qui est très intéressant, qui est ontologique, c'est-à-dire que ça oblige à se poser la question quel type d'être humain je suis, quel est mon rapport au monde, quel est mon rapport au travail ? Et donc là, on a des matériaux qui sont assez pertinents ensuite pour aider la personne à cheminer. Donc, voilà, ça déclenche quelque chose. Ce n'est pas inamovible le sens du travail. C'est un concept qui est compliqué à appréhender parce qu'il est à l'intersection, en fait. intersection entre l'individuel et le collectif, déjà, ça, c'est un premier aspect. Et deuxième aspect que je n'ai pas trop développé encore pour le moment, mais c'est un aspect qui est fondamental, c'est à l'intersection des temporalités entre le passé, le présent, le futur. Voilà, c'est un phénomène dynamique, le sens du travail, c'est en mouvement. Alors, on peut bien sûr, quand on a dit ça, ce n'est pas de la vapeur. Pour reprendre la formule de Nietzsche à propos de l'être, il disait que c'est de la vapeur. Le sens du travail, ce n'est pas de la vapeur. On peut aussi identifier des balises, on peut le mesurer, j'ai essayé de vous donner des exemples. On peut aussi faire le lien avec d'autres formes de sens. Moi, je m'intéresse par exemple aussi au sens des apprentissages. ça peut être aussi le sens d'un projet entrepreneurial, le sens de l'argent aussi, vous vous êtes peut-être posé la question. C'est en lien aussi avec le travail, à quoi ça sert de gagner sa vie et puis le sens de la vie, bien évidemment. Je ne vais pas du tout développer cette question-là mais on ne peut pas articuler, on ne peut pas parler du sens du travail sans l'articuler au sens de la vie, bien évidemment. Et donc, peut-être vous avez remarqué, je ne sais pas si vous avez mis dans le chat, mais c'est un point, c'est un peu un angle mort du sens du travail aujourd'hui. Les travaux font un peu le déni du corps et comme je suis assez attaché à la phénoménologie de Merleau-Ponty, je voudrais vous livrer pour terminer juste une petite définition de synthèse. Pour ma part, le sens du travail renvoie à la façon dont nous faisons corps avec le travail. c'est-à-dire quels rapports et quelles influences réciproques nous entretenons avec nos différents moments d'expérience professionnelle. Voilà, je vous remercie, j'espère que vous êtes toujours là, j'ai l'impression, je vois quelques réactions. Oui, on est toujours là, c'est très éclairant. Merci de clarifier l'ensemble de ces notions qu'on avait commencé à aborder dans les ateliers contributifs. Effectivement, vos propos sont très construits et c'est très aidant pour nous, ça éclaire vraiment l'ensemble de nos réflexions. Il y a énormément de commentaires dans le chat, énormément de questions. Donc, c'est vrai que par rapport au temps dont on dispose, on ne pourra pas répondre à l'ensemble évidemment de ces questions. Tiffaine, je me tourne vers toi, tu peux peut-être en sélectionner quelques-unes. J'en ai sélectionné quelques-unes, alors effectivement, c'est très partial parce que j'ai été obligée de faire un choix, donc certains participants m'en voudront beaucoup et je parle et je vois que ça s'affiche encore, donc personne ne dort. Tout le monde est bien réveillé. Donc, j'ai dû faire un tri et je voudrais rebondir sur quelques mots de votre conclusion. À quoi ça sert de gagner sa vie ? J'ai une question un petit peu dans le même ordre et gagner sa vie, ça veut dire quoi ? Et c'est vrai que ça m'a interpellée et je me suis dit j'aimerais bien qu'on développe parce que c'est vrai que je pense que c'est à double ou triple lecture. Donc, gagner sa vie, ça veut dire quoi ? Une autre question sur le lien entre l'investissement dans le métier et la notion de vocation parce que c'est vrai que la notion de vocation, alors la personne qui posait cette question, c'était plus sur des métiers comme médecin, agriculteur, mais ça peut faire sens sur beaucoup d'autres métiers donc le lien entre sens du travail, investissement et vocation. Autre chose qui est revenue, la question du lien et notamment l'intensité du lien entre l'utilité sociale et le sens du travail. La question de l'utilité sociale est revenue et en ayant participé à pas mal d'ateliers, la question de l'utilité sociale était récurrente donc c'est vraiment quelque chose qui fait sens par rapport à la thématique. Trois questions, on verra si on peut en prendre une ou deux autres mais je vous laisse déjà répondre à ces trois questions. Merci. Elles ont le bérite d'être extrêmement large. J'espère que j'ai au moins deux ou trois heures devant moi pour essayer d'y répondre. C'est des questions passionnantes qui renvoient à plein de sujets qui ouvrent sur plein de ramifications possibles. C'est aussi l'intérêt et la limite du sens c'est que ça part très vite dans une approche qui ressemble à une profusion. C'est très stimulant mais après à un moment donné il faut recadrer aussi parce que sinon on s'éparpille et le tirer sur les fils du sens ça fait venir toute la pelote d'idées qui touche à plein de sujets. Gagner sa vie ou perdre sa vie à la gagner mais ça c'est une formule qui est très intéressante mais ça renvoie à une autre thématique que je n'ai pas traité aujourd'hui c'est la question du sens de la vie. Et alors là en lien avec la perte du travail la perte d'emploi ou la raréfaction du travail je ne sais pas si autour de cette table numérique par exemple tous et toutes on s'est vraiment posé la question c'est qu'est-ce qu'on ferait si le travail disparaissait complètement. Souvent c'est une question qu'on pose dans les entretiens mais elle est quand même super intéressante. Et j'ai vu que dans le chat aussi certains parlaient du revenu universel donc ça renvoie un petit peu à cette question-là. et comment on occupe sa vie sans travail parce que ça prend quand même beaucoup de temps dans les études américaines par exemple le travail ça prend je crois 8,8 heures par jour par jour travaillé par américain par exemple alors que les temps de loisir c'est quoi deux heures trois heures donc le travail occupe une place joue un rôle identitaire extrêmement important nous donne de l'importance du statut de la valeur et donc et pourquoi et gagner pourquoi aussi alors c'est le dans une société qui est qui invite beaucoup à l'accumulation l'accumulation de richesses l'accumulation de pouvoir etc et ça nous conduit où quoi tout ça je crois pas qu'il y a une réponse unique c'est une réponse plutôt propre à chacun en tout cas le questionnement doit nous permettre d'avancer là-dessus et c'est plus fondamentalement la question du sens de la vie moi je pense que la question du sens du travail il y a un moment peut-être qu'on ne se les posera plus du tout cette conférence elle va j'espère que vous l'avez enregistrée parce que ce sera de l'archéologie bientôt vous voyez au début du 21ème siècle il y avait des gens qui prenaient le temps de parler d'écouter autour de questions de sens du travail mais peut-être je ne sais pas le siècle prochain le travail aura disparu c'est une possibilité complètement ou en grande partie et donc comment on occupe sa vie alors là c'est une bonne question qui est absurde en fait parce que je ne sais pas si on vous a expliqué mais à la fin ça se termine a priori pas très très bien il faut que ça s'arrête quoi donc comment on occupe sa vie dans ces configurations-là vous voyez et qu'est-ce que ça veut dire gagner sa vie donc là c'est le sens de la vie qui prend le relais le sens du travail s'estompe donc là il faudra me faire revenir pour que je vous parle un peu du sens de la vie c'est un autre sujet c'est un autre sujet très stimulant mais qui est un enjeu à mon avis au moins voire plus important que le sens du travail et sur lequel il faut à un moment donné s'occuper et puis aussi accompagner parce que forcément le sens de la vie est tapis dans l'ombre derrière le sens du travail on ne peut pas dissocier l'un de l'autre en réalité c'est très interdépendant deuxième sujet la question de la vocation ah oui ça c'est une question qui m'intéresse particulièrement vraiment ce qu'on appelle le calling l'appel la vocation étymologiquement c'est l'appel de Dieu je ne sais pas si vous savez mais c'est donc c'est divin on ne peut rien faire on est embarqué dans une histoire qui nous échappe et on est aspiré par le flot et on est dirigé vers alors le souci des autres l'envie de transmettre l'envie de produire des beaux objets enfin voilà c'est beau une belle vocation en même temps parce que c'est quelque chose qui peut être esthétiquement chouette qui peut montrer vraiment une facette de l'humain particulièrement chatoyante bigarrée c'est des belles choses des belles réalisations des belles paroles ça sublime ce que l'on peut donner aux autres et d'une certaine façon c'est aussi on a besoin de modèles aussi tout à chacun d'avoir des cadres de référence de se dire voilà cet individu là il a voilà ce qu'il a fait une grande réalisation quand même quand vous regardez Simone de Beauvoir quand vous regardez Albert Schweitzer ou des gens même moins connus des gens du quotidien qu'on a tous rencontrés où on se dit ben voilà ils ont une belle vocation ils sont allés au bout de leur vocation alors on essaye de comprendre ce concept là avec le concept de calling par exemple qui s'est développé c'est surtout Raoul Duffy qui a développé ça aux Etats-Unis alors c'est un petit peu plus c'est un petit peu plus difficile à faire passer dans les milieux scientifiques français parce que ça touche aussi à la question de la spiritualité qui est une question un peu compliquée encore plus compliquée que le sens à attraper mais on travaille là-dessus enfin je travaille là-dessus avec mon équipe et finalement ça renvoie à des questions un peu fondamentales c'est qu'est-ce qui nous anime quoi finalement qu'est-ce qui nous fait vibrer et pourquoi pourquoi on vibre parfois face à des objets des questions des situations des personnes plus que d'autres et le défi enfin plus particulièrement moi ce qui m'anime avant tout c'est de me dire au fond comment on peut susciter aussi des vocations parce que je crois pas trop enfin j'ai pas une vision déterministe du monde donc je crois pas qu'il y ait des gènes ou qu'il y ait des situations sociales qui nous emprisonnent ad vitam aeternam dans un mode de fonctionnement je crois qu'on peut aussi créer on peut créer l'étincelle et on sait très bien on a tous ces exemples de rencontres qui peuvent parfois changer complètement le monde qui peuvent changer la phase des choses qui peuvent changer notre rapport aux individus et donc et à nos projets et donc la question que je me pose aujourd'hui c'est comment comment on peut arriver à créer ou à susciter ou à mettre des personnes dans des conditions qui vont permettre le développement de ces vocations c'est une vieille question de la psychologie de l'orientation et de l'orientation tout au long de la vie qui était inscrite dans des problématiques de développement vocationnel notamment avec la DVP enfin vous connaissez tout ça très bien mais je ne crois pas qu'on soit allé vraiment pleinement jusqu'au bout des choses et je pense qu'on a encore beaucoup à faire pour comprendre les mécanismes et les ressorts qui empêchent de développer ces vocations et qui permettent de lutter contre l'ennui parce que je pense que c'est vraiment une difficulté pour beaucoup d'individus d'avoir le sentiment de ne pas avoir sa place en fait dans la société et de ne pas ressentir cette étincelle finalement qu'on a la possibilité de ressentir quand cette vocation s'exprime donc je crois qu'on a encore beaucoup de travail à faire beaucoup de méthodes à inventer beaucoup d'imagination à convoquer pour développer ces vocations dernier point alors l'utilité sociale ben oui c'est une dimension du sens du travail en fait donc c'est une dimension qu'on mesure c'est une dimension du sens du travail c'est une dimension du sens de la vie aussi le mattering l'utilité sociale le sentiment que ce qu'on fait apporte une contribution aux autres c'est surtout aux autres ça peut être au monde aussi mais bon le monde c'est les autres puisqu'en fait on est un monde d'humains on n'est pas un monde de rochers d'après mes informations donc c'est forcément une utilité sociale cette dimension là elle est très présente dans toutes les études elle est très puissante elle est très importante on est des êtres sociaux donc voilà donc on vit avec les autres on vit par les autres on vit avec le regard des autres donc ça il ne faut pas il ne faut pas le négliger l'oublier je l'ai évoqué à plusieurs reprises peut-être de façon un peu subliminale mais le sens c'est une construction sociale d'abord il n'y a pas de sens sans les autres même si on peut se poser des questions des situations extrêmes et contradictoires par rapport à ce que je dis je m'intéresse par exemple comment on vit le sens du travail par exemple chez les anachorètes par exemple des gens qui passent leur temps à prier et qui ne voient personne par exemple il y a des contre-exemples qui peuvent être donnés mais c'est plutôt on est plutôt dans des situations extrêmes dans la plupart des cas le sens se construit s'élabore se régule se définit par les rapports sociaux et donc on a besoin d'utilité sociale et c'est clair donc de voir aussi de voir les conséquences du travail par exemple dans les milieux professionnels il y a beaucoup de problèmes de sens qui sont liés tout simplement au fait qu'on n'a pas de contact par exemple avec le client on n'a jamais vu un client on travaille dans un service de production donc on fabrique des objets ou dans un service après puis on ne voit pas le client alors de plus en plus aujourd'hui parce que ça coûte cher de voir le client donc on va limiter les contacts mais c'est extrêmement important de voir les clients de dialoguer avec eux de comprendre leurs besoins de voir leurs réactions par rapport à la fabrication d'un produit ça donne beaucoup de sens en fait ça donne de la reconnaissance ça noue un contact ça permet d'avoir une vision unifiée du monde on a besoin de ça en tant qu'être humain donc il faut comprendre comment les gens marchent une fois qu'on a compris ça on peut faciliter le développement du sens et ça a évidemment plein de plein de répercussions positives merci beaucoup il y en a plein d'autres mais on arrivera à les traiter pendant les deux ou trois jours que dure la conférence merci monsieur Verneau effectivement on va poursuivre donc dans les ateliers donc sur ce troisième temps qu'on va qu'on va entamer maintenant dans les ateliers on avait également interrogé les professionnels sur la manière dont ils accompagnent les personnes sur le sens du travail ça va être notre troisième partie et donc pour l'introduire cette troisième partie je vous propose également de partager donc une deuxième vidéo un montage donc qu'on a fait donc à partir des contributions des professionnels lors de ces ateliers qu'on a animés en amont je partage mon écran lorsque j'accompagne une personne j'essaye d'en parler avec un collègue pour avoir un regard croisé avec la personne accompagnée je distingue ce qui relève du métier et de son contenu de ce qui relève de l'environnement de travail je rebondis sur ce qu'il me donne ils trouvent par eux-mêmes leur propre réponse quand c'est nécessaire j'explore dans le détail le parcours avec la personne pour l'accompagner nous avons échangé sur ses valeurs et les personnages importants dans sa vie il est nécessaire de prendre le temps la personne a besoin d'être en confiance pour vider son sac accompagner au sens du travail c'est faire émerger les valeurs j'épluche le parcours j'essaye de trouver des points de rupture et des centres d'intérêt accompagner c'est permettre de faire le tri cette personne confondait conditions de travail et métiers exercés elle était cuisinière elle adorait son métier mais ça faisait des années qu'elle n'avait pas de vacances elle est d'abord venue pour changer de métier avant de réaliser que c'était ses conditions de travail actuelles qu'elle souhaitait changer il veut essayer d'être pompier il va déjà être pompier volontaire et en attendant de changer de travail on cherche à retrouver du sens dans ses activités il avait repéré dans son parcours des ruptures on a fait le constat ensemble que cela correspondait à un manque de reconnaissance de sa hiérarchie elle ne prenait pas suffisamment en compte son travail voilà donc voilà ce qu'ont partagé avec nous donc les professionnels quand on leur a posé la question de comment est-ce que vous vous y prenez donc ils ont partagé effectivement des éléments de pratique les conditions d'entretien qu'ils essayent de mettre en place et de réunir pour que ces questions puissent être abordées donc on se tourne maintenant vers vous est-ce qu'il existe des principes des éléments que vous pourriez partager avec nous pour aider les professionnels à aborder et aborder ces questions avec les publics qu'ils reçoivent bon déjà j'espère qu'on vous applaudira à la fin parce que vous avez fait un travail de conception vidéo d'animation de synthèse qui est remarquable et je trouve que ça prépare bien la suite donc je ne sais pas si des participants pourront vous applaudir si on les entendra merci ce serait une très bonne chose je pense pour souligner votre préparation en amont alors je pense que pour commencer certainement vous commencez là maintenant à mieux cerner le sens du travail vous avez saisi que c'était une caractéristique malléable ça veut dire que en fait par rapport au sens on peut toujours agir par rapport à la perte de sens ou perspective de développement du sens il n'y a pas de fatalité on peut accompagner au sens on peut redonner du sens à quelqu'un qui l'a perdu on peut prévenir les risques de perte de sens on peut aider une personne à trouver un métier qui a du sens ou qui a davantage de sens donc voilà tout ça est possible et les rôles des métiers de l'accompagnement sont évidemment fondamentaux une fois qu'on a dit ça il faut bien prendre en considération le fait que le sens est implicite c'est à dire qu'il faut arriver à le faire jaillir il faut arriver à le façonner donc ça c'est pas comme ça ça sort pas forcément comme ça immédiatement et donc ce que vous avez relevé dans les ateliers est très juste à mon avis là il faut qu'il y ait une prise de conscience peut-être des financeurs ou des institutionnels c'est il faut du temps pour travailler le sens du travail c'est pas on claque pas des doigts et on a tout de suite le sens qui émerge il faut du temps il faut mettre la personne au travail donc c'est un premier point pour moi qui est fondamental c'est pas en 20 minutes qu'on va faire émerger le sens du travail et donc voilà ces questions sont importantes alors du coup le rôle de l'accompagnement il est déterminant en sachant que ce que je remarque aussi c'est peut-être une question intéressante à partager avec vous c'est que les personnes sont de plus en plus confrontées à ce qu'on pourrait appeler une autonomie paradoxe c'est-à-dire on voit que de plus en plus les parcours de formation les parcours de carrière sont de plus en plus protéins c'est-à-dire invitent à l'autonomie de façon accrue mais en même temps on a une augmentation des demandes d'accompagnement de coaching de soutien ce que Jean-Pierre Boutinet appelait en son temps un signe de l'immaturité de la vie adulte donc alors ça c'est un peu frappant d'ailleurs c'est pas forcément bien documenté mais ce serait intéressant d'en discuter ensemble moi ce qui me frappe ces dernières années c'est l'émergence des polyaccompagnements des demandes de polyaccompagnement c'est-à-dire de personnes qui sont accompagnées en même temps par deux trois j'ai même vu quatre professionnels c'est-à-dire j'ai mon conseiller en carrière mon coach mon psychothérapeute et on empile les formes d'accompagnement alors ce qui interroge aussi sur qu'est-ce qui fait que d'un côté les choses se vident autant pour qu'on ait besoin d'un autre côté de les remplir autant ça questionne aussi sur est-ce que c'est un effet du consumérisme du libéralisme quelle est la place de l'égo là-dedans aussi c'est-à-dire est-ce que l'accompagnement ne met pas trop l'accent sur l'égo et pas assez sur l'expérience sociale la confrontation aux autres parce que le sens ça se construit aussi par la confrontation aux autres je voulais vous dire ça avant de commencer à dérouler un peu le tapis parce qu'il faut aussi poser la question du sens de l'accompagnement à mon avis par rapport à ces thématiques-là après au-delà de ça je vais juste reprendre brièvement ce que je disais précédemment c'est-à-dire pour moi le sens du travail plus que le sens de la vie le sens du travail c'est d'abord une affaire d'organisation c'est-à-dire si une organisation pense ses conditions de travail les rend moins défaillantes essaye de travailler un peu le management forme au leadership essaye aussi de faire en sorte que dans les organisations chacun chacune essaye d'être un ambassadeur ou une ambassadrice du sens ça va régler pas mal de questions pas toutes les questions mais je voudrais citer un vassal un auteur qui en 2006 a écrit à propos du leadership une chose que je trouve très juste je considère que la première vraie valeur ajoutée du leadership consiste à incarner une ambition à partir d'une raison d'être et d'une vision et à les transformer en un projet porteur de sens pour une collectivité de personnes et c'est ça le leadership en fait alors comment on fait on en a parlé un petit peu précédemment à propos des organisations il y a plein de travaux aujourd'hui qui s'intéressent aussi à la façon d'encadrer les hommes et les femmes d'organisation ce qu'on appelle le leadership alors il y a plein de modèles actuellement qui sont en concurrence leadership authentique leadership spirituel leadership habilitant donc pour reprendre différentes déclinaisons et ce que montrent les études c'est qu'en plus du fonctionnement de l'organisation les interactions sociales dans l'entreprise avec le management sont un des facteurs qui favorisent le développement du sens donc c'est vrai que quand vous émignez quelqu'un déjà la première question c'est de se dire finalement de quoi j'hérite j'hérite des effets d'un contexte aussi donc il ne faut pas en tant qu'accompagnon porter toute la responsabilité du sens du travail il y a d'abord une responsabilité manageriale organisationnelle du leadership et après quand on accueille un demandeur d'emploi ou un salarié ou un jeune qui a été confronté à ces situations c'est aussi peut-être une conséquence d'un milieu qui n'a pas été porteur il faut l'envisager alors après évidemment quand on accompagne on essaye de résoudre des problèmes on essaye de faire en sorte que certaines ressources soient mobilisées et donc on peut tout à fait envisager de développer le sens du travail c'est tout à fait envisageable d'ailleurs je pense que tout le monde le fait je pense parmi toutes les personnes présentes ici le sens du travail ça n'appartient à personne ou à tout le monde donc quand on informe sur les métiers sur les formations sur les emplois on participe au développement du sens du travail quand on fait du coaching certaines formes de coaching sont très axées sur le développement du sens les bilans de compétences l'AVAE ça participe grandement au développement du sens du travail le conseil en évolution professionnel aussi dans tous ces métiers ou ces activités ou ces dispositifs on convoque la question du sens du travail et on l'aiguise on la fait fructifier peut-être pas toujours de façon explicite peut-être pas toujours de façon systématique mais en tout cas on le fait donc il ne faut pas dire que le sens du travail c'est forcément quelque chose de complètement nouveau je crois que c'est traité dans différentes situations par les professionnels qui connaissent ces questions après on peut mettre en place ou mettre en oeuvre des modalités plus formalisées d'intervention ce qu'on peut appeler des dispositifs ou des pratiques d'entretien dans lesquelles on va mettre au travail cette question du sens avec une approche un peu plus systématique un peu plus articulée peut-être un peu plus formalisée donc je vais vous donner deux trois exemples en sachant qu'en la matière moi je crois beaucoup à l'idée que des professionnels puissent designer eux-mêmes leurs méthodes d'intervention c'est-à-dire c'est ça qui est intéressant aussi avec le sens c'est qu'on peut finalement assez facilement élaborer sur mesure une manière d'interagir une manière d'accompagner qui est adaptée en fait au public au public aux besoins aux situations qu'on rencontre il y a une souplesse adaptative avec le sens qui est intéressant alors parmi les dispositifs au conservatoire national des arts et métiers à partir de 2012 donc ça fait huit ans on a commencé à développer dans le cadre de ce qu'on appelle une consultation pilote c'est-à-dire qu'on a une consultation d'accompagnement en interne qui propose des prestations innovantes et on a commencé à développer des modalités des méthodes d'accompagnement au sens du travail et sens de la vie ça va au-delà du sens du travail et on a commencé à constituer une équipe de recherche qui aujourd'hui comporte une vingtaine de chercheurs et de doctorants donc c'est quand même assez conséquent qui travaillent autour de ces questions de sens et donc on a élaboré une méthodologie originale d'accompagnement au sens du travail et sens de la vie qui a été publiée dans un premier ouvrage en 2015 qui a été réactualisé en 2020 et donc là l'idée c'est vraiment de concevoir un dispositif intégré d'accompagnement au sens une quinzaine d'heures en individuel ou en collectif sur une durée totale d'environ trois mois d'accord avec des outils spécifiques s'adressant alors un public plutôt d'adultes en transition de carrière c'est-à-dire des demandeurs d'emploi des salariés mais pouvant aussi s'appliquer à des personnes qui sont en cours de formation qui se préparent à la retraite donc l'idée de ces dispositifs c'était de doter en fait des individus de compétences de réflexivité pour penser leur vie et leur rapport au monde et leur rapport au monde du travail en particulier de façon à accroître le sens donné dans leur vie professionnelle et dans leur existence et donc les doter d'outils de décision d'outils de planification et d'engagement pour piloter par eux-mêmes leur carrière donc dans ces dispositifs on a on a sept séances en général parfois huit une approche collective qui est très intéressante mais qui peut être aussi déclinée en forme individuelle et puis un temps de travail alors un temps d'implication des bénéficiaires qui suivent ces dispositifs qui est d'environ une cinquantaine d'heures si on inclut le temps de travail inter-séance parce qu'en fait on demande beaucoup aux personnes de réfléchir de faire des exercices de visionner des vidéos entre les séances pour construire progressivement le sens parce que le sens généralement on ne l'a pas tout de suite il faut un temps de maturation un temps de métabolisation un temps de dialogue et c'est tous ces allers-retours entre soi et les autres qui permettent de construire du sens donc je ne vais peut-être pas entrer dans le détail de ce dispositif maintenant il y a sept séances le dispositif a été publié les outils sont en open access aussi on a voulu les diffuser au plus grand nombre et puis ne pas mettre de certification laisser assez ouvert l'usage des outils pour que le sens puisse peut-être qu'à ce moment-là vous pourrez nous transmettre ces éléments et puis on pourra mettre les éléments à l'endroit où on proposera le replay de manière à ce que les professionnels puissent y accéder mais peut-être accéder sur quelques principes peut-être l'idée c'est une entrée c'est une entrée dans le sens de manière progressive c'est-à-dire que la première séance c'est plutôt une séance de brise-glace d'échauffement de confrontation au problème du sens c'est-à-dire comment je rencontre cette question du sens dans ma vie qu'est-ce que ça pose comme type de problème est-ce que je l'ai déjà rencontré finalement qu'est-ce que c'est qu'une vie quelle perspective je me donne alors par exemple faire un exercice du type pot de départ en retraite ça, ça marche bien qu'est-ce qui pourrait être prononcé comme type de discours au moment de mon pot de départ en retraite l'exercice est simple ça déclenche énormément d'idées en termes de sens parce que ça pose la question effectivement de quel type de professionnel idéal j'ai envie d'être qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme trace qu'est-ce que j'ai envie qu'on me dise de moi quelle valeur aura eu mon travail quel aura été mon apport ma contribution à la société au monde etc. donc on retrouve toutes les problématiques d'utilité sociale de signification du travail de place du travail dans la vie etc. donc c'est extrêmement porteur extrêmement riche un simple exercice comme ça peut déjà permettre d'entrer de plein pied dans la thématique du sens ensuite dans ces dispositifs on travaille beaucoup avec les valeurs parce que les valeurs sont des éléments qui façonnent aussi beaucoup le sens les comprendre les saisir arriver à les attraper comprendre les décalages entre les valeurs et puis ce qu'on vit vont être des éléments tout à fait fondateurs du sens d'une relation authentique avec son travail donc c'est vraiment fondamental donc on travaille de différentes façons on aborde aussi dans ce dispositif alors ça c'est une originalité aussi une prise de risque d'une certaine façon on fait travailler beaucoup les personnes sur ce qu'on appelle des fictions qui sont en fait des narrations à travers des films des romans des pièces de théâtre des opéras des bandes dessinées des peintures etc. on fait travailler sur ces productions esthétiques pour aider les personnes à analyser de façon extérieure ce qui se joue dans un parcours ce qui se joue dans une vie dans des trajectoires avec les moments de rupture avec les obstacles avec les contraintes de façon à pouvoir les comprendre et comprendre le sens qui s'en dégage pour tout un chacun donc là on est vraiment sur l'utilisation de la fiction comme médiation en fait pour dialoguer autour de ce que signifie le travail et puis ensuite on va avoir d'autres séquences sur le rapport au travail le sens au travail de façon spécifique dans toutes ces déclinaisons par exemple la centralité du travail dans la vie la satisfaction au travail comment ça évolue comment ça bouge quel est le regard des autres donc on va avoir une approche multidimensionnelle pour aboutir finalement sur le futur les intentions d'avenir non pas le projet mais les intentions d'avenir ce qui est assez différent en fait on pourra peut-être y revenir les intentions d'avenir avec une mosaïque de possibilités qui vont être construites à travers des scénarios de vie et puis l'intégration de comment on place l'épanouissement de l'individu dans cette structuration du futur qu'est-ce qui va compter fondamentalement pour soi et comment on peut réguler les activités quotidiennes donc ce dispositif il aboutit sur une sorte de bilan qui est synthétisé par la personne souvent c'est un diaporama ou un poster parfois c'est une chanson qui est chantée j'ai vu ça dans un groupe récemment il y avait un artiste il a chanté une chanson et la chanson parlait de son sens du travail de son sens de la vie c'était absolument incroyable c'était brillant très juste très fin très synthétique et donc c'est un moment fort cette synthèse qui permet vraiment de s'approprier pleinement le sens et de le partager ce qui est intéressant avec le sens c'est le travail en groupe plus que le travail individuel c'est parce que la rencontre de l'autre comme dit Paul Ricoeur la rencontre de soi passe par l'autre passe par autrui quand vous rencontrez l'autre et le sens exprimé par l'autre vous vous rendez compte qu'il y a des différences on fait le même métier mais on n'a pas du tout le même sens du travail c'est l'histoire du tailleur de pierre par Jacques Limoges trois tailleurs de pierre différents ils n'ont pas du tout la même vision du travail ça c'est extrêmement intéressant c'est extrêmement porteur c'est pas pour essayer de ressembler aux autres mais c'est pour simplement comprendre comment ça marche le sens du travail et puis développer ce qu'on appelle le sentiment d'individuation c'est à dire son identité son être unique son rapport au sens et à la vie c'est fondamental voilà donc ce dispositif il existe alors il a été essaimé dans plein d'endroits puisqu'on a formé des étudiants des professionnels il est utilisé dans plein de circonstances je crois qu'il y a 2000 personnes qui ont été formées au total et puis ensuite il a donné lieu à plein de variantes alors ça c'est intéressant aussi c'est un dispositif qui a été prévu aussi pour être plutôt inspirant c'est à dire autoriser les professionnels à développer dans les régions dans les équipes des dispositifs alternatifs plus adaptés et donc je voudrais souligner puisqu'on est en région Bretagne je voudrais souligner par exemple le travail qui a été mené par le Pôle emploi région Bretagne sous la responsabilité d'Edouard Merigaud que je salue parce que je sais qu'il est présent aujourd'hui et qui a été à l'initiative d'un travail remarquable avec les psychologues du travail de la région sur l'adaptation du dispositif pour les demandeurs d'emploi en région Bretagne et d'ailleurs qui a été très inspirante puisqu'en fait la région Bretagne a été la première de France à se lancer dans un travail collaboratif en fait à plusieurs impliquant les professionnels et aboutissant sur la création d'un nouvel outil mis à disposition des psychologues du travail sur le plan national voilà donc ça c'est un aspect alors après on peut imaginer plein de plein de variantes possibles alors il y a des variantes courtes des variantes longues c'est à dire on peut faire de l'accompagnement au sens du travail en atelier il y a des dispositifs moi j'ai monté pour des entreprises des dispositifs de 3 fois 1 heure par exemple on peut faire 3 fois 2 heures alors c'est évidemment c'est pas aussi dense et c'est pas aussi nourrissant qu'un dispositif long c'est clair que souvent on a on a des effets qui sont intéressants à partir de 5 heures 6 heures d'intervention mais parfois c'est mieux que rien c'est à dire on peut se dire on peut amorcer quelque chose à partir d'un atelier bref la cité des métiers aussi a lancé des ateliers de 3 heures sur le sens du travail donc ça permet de se poser des questions de commencer à travailler puis après chacun fait ce qu'il veut ce qu'il peut il peut entamer un bilan de compétences ou une autre forme d'accompagnement en fonction des besoins voilà donc ça ça commence à bien se répandre dans les différentes régions à rencontrer un certain intérêt après je pense qu'il y a beaucoup de possibilités de développement par exemple j'ai vu que ça passait dans le chat je prévu d'en dire deux mots aussi tout ce qui relève de ce qu'on appelle en anglais le job crafting c'est à dire le façonnage de l'emploi ça ça se développe énormément au niveau de la recherche et au niveau des pratiques peut-être vous pourriez nous en dire un petit mot c'est pas très là encore c'est très formalisé mais je pense que beaucoup d'entre vous le font sans le savoir en fait parfois parce que par exemple dans le bilan de compétences on fait aussi du job crafting parfois l'idée c'est de façonner son emploi c'est à dire se dire je suis dans un emploi actuellement puis pour une raison x ou y je n'ai pas envie de le quitter ou je ne peux pas le quitter parce que souvent c'est pour des raisons de rémunération je ne retrouverai pas l'équivalent ailleurs ou bien de distance géographique si je pars je vais avoir 50 km de plus et ça va me contraindre d'un point de vue familial ou social donc j'ai envie de rester dans mon job mais je trouve que mon job n'a plus de sens donc comment on peut aider la personne à reconfigurer son travail partiellement ce n'est pas forcément des modifications radicales mais ça peut être penser les contacts différemment ça peut être ajouter des tâches ou retirer des tâches ça peut être développer une vision du travail peut-être différente donc là il y a des outils et des ateliers qui ont été conçus souvent ça se développe en une journée et demie ou deux journées avec un mois d'intervalle entre les deux pour avoir le temps d'appliquer à des situations de travail et façonner son travail en situation et les résultats sont assez stupéfiants c'est assez bluffant c'est-à-dire que ça a un effet sur l'engagement professionnel sur la motivation sur l'efficacité et sur le sens du travail donc on a des résultats d'études qui sont convaincants et des outils qui ont été publiés avec des adaptations françaises qui sont disponibles sur cette question avec des interventions qui sont assez courtes et qui peuvent jouer un rôle important dans le développement du sens du travail oui je vous interromps un petit peu parce que je suis aussi garante de l'heure qui avance ce que je vous propose c'est peut-être de regarder du côté des questions parce que je sais qu'il y a eu encore beaucoup de questions donc on puisse prendre un dernier temps d'échange si ça vous convient donc à partir des questions des participants je vais laisser Tiffaine reprendre la main oui alors en fait on revient sur quelque chose déjà de pratico-pratique c'est le nom du dispositif qui a échappé à beaucoup de participants je pense que c'est pour aller faire des recherches après donc le nom du dispositif ensuite vous avez fait référence au travail en groupe qui donnait à voir le regard de l'autre et quelqu'un un petit peu un petit peu facétieux pose la question de et en ce moment en distanciel comment on ferait donc ça c'est assez intéressant et pour terminer j'en avais noté une dernière ah oui alors qu'il y avait encore lien avec la partie précédente mais qui concernait la vocation alors la notion de vocation et d'environnement maltraitant et notamment qui colle à l'actualité en ce moment l'hôpital qui peut être une vocation dans ses métiers et avec un environnement particulièrement difficile et une situation difficile donc je voulais juste rebondir sur cette dernière question très intéressant comme question bon le nom du dispositif c'est sens de la vie sens du travail voilà SVST tout simplement et donc il est publié dans l'ouvrage de 2020 enfin il a été republié dans l'ouvrage de 2020 ou aussi dans l'ouvrage de 2019 pour les différentes applications voilà le travail le travail en groupe et le distanciel alors le distanciel c'est clair que ça a obligé chacun à s'adapter alors juste pour l'histoire nous au CNAM on avait un groupe justement SVST en plein moment on avait dû faire deux séances je crois et au moment de la troisième séance qui est un moment crucial le confinement est arrivé donc on a dû s'adapter on n'avait pas les outils on n'avait pas trop pensé les choses on avait déjà fait de l'accompagnement individuel à distance mais bon pas tant que ça finalement et donc on a tout réinventé et on a vu que c'était totalement transposable en distanciel alors il faut avoir un petit peu d'imagination une bonne connexion alors ça c'est peut-être la limite du distanciel c'est qu'il faut que les gens aient des ressources pour avoir une connexion et une habileté suffisante mais on peut tout faire en fait en distanciel on fait de l'analogique pure alors et même on peut faire plus parce qu'en fait on peut poster des infos anonymes et les partager ce qu'on peut pas forcément faire en présentiel ou plus difficilement on peut on peut utiliser des cartes heuristiques par exemple ce qu'on a été amené à utiliser on a nous on a redéveloppé on a redéployé complètement tous nos outils par exemple on utilisait pour l'évaluation des valeurs ou la compréhension des valeurs on utilisait des questionnaires des questionnaires papier ou des questionnaires en ligne on est passé on a utilisé aussi des jeux de cartes on a tout numérisé donc même des jeux de cartes par exemple on peut utiliser des jeux de cartes numériques en fait il faut le transposer et on fait des animations hyper sympas avec ce genre de fonctionnement donc voilà c'est tout à fait possible et transposable on peut faire aussi des salles séparées avec les systèmes type zoom par exemple ou autre on peut on peut dispatcher les personnes on fait travailler beaucoup les personnes sur la campagne mon sens en sous-groupe parce que c'est très intéressant de les faire travailler en sous-groupe de deux ou de quatre et puis les faire revenir ensuite en plénière c'est très formateur ça aide beaucoup à mettre au travail chacun à dynamiser les individus donc tout ça ça se passe tout à fait bien bon il y a toujours un peu des protestations parce que ça je pense que vous voyez le problème c'est que les gens aiment bien se voir ils aiment bien partager un café ça c'est un peu anthropologique ça fait partie de notre condition humaine mais techniquement on atteint les mêmes objectifs et les mêmes résultats avec le distanciel donc pas de soucis troisième question oui les métiers où il y a de la tension entre la vocation et l'environnement c'est insupportable clairement c'est insupportable c'est quelque chose et ça on peut il faut peut-être avoir un peu d'empathie ou le vif pour le comprendre mais quand on est impliqué dans un métier dans lequel on croit beaucoup et que l'environnement ne suit pas ça crée des tensions qui font que l'organisme se lézarde et c'est pas par hasard je veux dire c'est pas par hasard si les travaux sur le burn-out les premiers travaux sur le burn-out ont été menés essentiellement sur des populations d'infirmiers et d'infirmières c'est pas par hasard c'est parce qu'il y a il y a un réel souci entre des professions à forte vocation et puis des contextes qui sont de plus en plus abrutissants il faut dire ce qu'il y a et je pense que malheureusement le secteur public et la fonction publique n'y échappent pas bien au contraire et dans tous les domaines c'est vrai de l'hôpital mais c'est vrai aussi de l'éducation c'est vrai de beaucoup de domaines donc voilà je crois que ce que je voudrais dire en résumé c'est que c'est pas une affaire de représentation d'état d'âme parfois on a même entendu le mot mode mode du suicide etc c'est des affaires qui sont très très sérieuses et qui ont des répercussions sur les individus d'abord qui sont qui sont très puissantes les questions de sens ont un effet très puissant et ensuite des effets sur la santé au travail et la santé donc la santé physique et la santé mentale merci vraiment merci infiniment monsieur Berneau pour l'ensemble de ces éléments c'est vrai que ça donne envie de vous avoir avec nous pendant plusieurs journées ou en tout cas plusieurs moments parce qu'il y a tellement de questions ça suscite ça suscite beaucoup de beaucoup de questions et beaucoup d'émotions aussi je pense donc voilà c'est vraiment c'est vraiment très très intéressant de vous avoir avec nous je vais peut-être laisser la parole à Marie et le Blévenec donc de la région pour pouvoir conclure cette cette conférence merci Sylvie je voulais effectivement donner quelques mots avant de qu'on se quitte donc d'abord pour vous remercier effectivement Jean-Luc Berneau pour votre intervention on a vraiment eu beaucoup d'échanges enfin beaucoup d'échanges au préalable et on a trouvé ça très très enrichissant et voilà les qualités des échanges étaient vraiment au rendez-vous et très appréciables pour préparer cette conférence on voulait également remercier les professionnels qui ont participé à ces ateliers et qui ont pu effectivement vraiment exprimer vraiment beaucoup de choses très intéressantes et de permettre d'amorcer un peu toute la réflexion sur ce sujet et en tout cas permettre que la parole des professionnels puisse s'exprimer malgré le distanciel c'est aussi essayer de trouver des solutions quand on ne peut pas se réunir parce qu'évidemment cet enfant aurait été aussi très intéressant si on avait pu se rencontrer en vrai voilà pour conclure également nous vous invitons à prendre connaissance des actions de professionnalisation qui vont continuer à être proposées par le greffe à partir d'un plan de professionnalisation donc décidé par les réseaux membres idéaux donc vous pouvez retrouver toutes ces actions sur la plateforme idéaux donc idéaux.bretagne.bzh et en fait vous accédez via l'espace pro donc c'est en haut à droite un petit bouton rouge et donc vous avez les actions de pro qui vont bientôt avoir lieu et qui vont être précisées et pour conclure donc nous vous donnons rendez-vous à l'année prochaine donc nous espérons pouvoir organiser un temps fort en présentiel cette fois-ci une des rencontres régionales donc au mois de juin 2021 donc on vous donne vraiment rendez-vous et voilà je vous remercie à tous d'avoir participé à ce temps fort avant de nous séparer je redonne la parole à Sylvie pour quelques dernières précisions Merci Marie juste pour vous dire puisque c'est des questions qui nous ont été posées effectivement vous retrouverez donc une des références bibliographiques préparées donc par monsieur Bernot également vous retrouverez donc le replay de cette conférence sur l'espace pro dont parlait Marie tout de suite donc l'espace pro du site IDEO et donc dans l'espace pro ça sera dans la rubrique rencontres régionales vous verrez ça s'appelle atelier des pros 2020 voilà donc écoutez je vous remercie tous vraiment sincèrement pour ces interventions pour vos participations très actives donc sur le chat et puis on se donne rendez-vous pour une prochaine action merci beaucoup au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir Merci.